... Optimisation des shaders, on est parti pour 5h les gars je crois, 5h c'est ça. Welcome, bienvenue, bienvenue donc. On est ensemble pour la découverte de Forza Motorsport qui vient tout fraîchement d'arriver. Regardez comme c'est beau, imaginez que ça bouge. Et puis que votre 4080 est en train de siffler dans votre PC. On va en profiter pour parler un petit peu de config, parce que je vais focus un petit peu sur cette partie là aujourd'hui. Pour la découverte, parce que le gameplay on se doute que c'est un petit peu un jeu de voiture. Mais on va voir comment il réagit selon les réglages qu'on lui met dans le coco. C'est pour ça que je vous décris la config déjà sur laquelle ça tourne. On est sur du Core i9. On a une 2080 Super ou TI, je ne sais plus, à chaque fois je me cours. Mais bon, la nuance est assez faible, ça va. Enfin, on a une 2080, c'est-à-dire carte normalement courante chez les gens qui pratiquent beaucoup de jeux sur leur machine. On a 32Go de RAM aux fesses. Le jeu est installé sur un SSD. Ce n'est pas un NVMe, mais je pourrais faire la manip s'il y a besoin. Donc je l'ai foutu sur un autre disque, un disque plus vieux, mais en SSD. Et on va voir comment il s'en sort avec les différents réglages qu'on va lui infliger. On va tourner en 1080, essentiellement pour la partie découverte du jeu. Et puis après, je ferai des bascules pour voir. Alors le stream, lui, il va rester en 1080. Mais on va avoir probablement des pertes de frame si moi je me mets en QHD ici. Et puis on verra ce que ça donne en 320 de son aussi. Non, je déconne. Est-ce qu'il y a le curseur qui est capturé ? Non, bonne nouvelle. Nous nous rassemblons dans les cathédrales de la vitesse. Unis par la passion. Poussés par la compétition. J'en profite pour faire la balance. Chaque défi nous rapproche. Chaque seconde est une fête. Et nous nous redécouvrons en repoussant nos limites. Voici une nouvelle ère du sport automobile. Bienvenue sur Forza. Unis par la compétition. 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 on va faire juste un truc avant de démarrer dans le jeu on va supprimer la musique parce que la mélodie des moteurs se suffit je trouve et on va vérifier les paramètres d'affichage aussi option vidéo de base et là on va commencer à se marrer intermédiaire ok on va laisser on est en full hd parfait 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 DLSS désactivé on va voir ce que ça donne déjà je rappelle que le DLSS c'est rien d'autre que l'effet 3dfx appliqué aux machines de 2020 tout simplement l'image est calculée elle est floutée mais sur quelque chose de plus abstrait que le rendu réel je sais pas si je l'ai bien exprimé mais on y reviendra de toute façon j'ai une assistance frein va falloir que je fasse sauter l'assistance frein c'est très désagréable je contrôle pas ma reprise de la sortie de virage tout est assisté en fait pardon je passe on va commencer comme ça puisqu'on a un meilleur point de vue on peut voir plus loin les événements qui vont nous arriver dessus et je vais pouvoir mieux gérer mes courbes en ayant ce point de vue là part pas du cul part pas du cul part pas du cul faut que je dégage absolument l'assistance du frein c'est insupportable alors oui je me serais peut-être planté mais je préfère me planter que d'abord un véhicule qui conduit tout seul quoi on va finir ce tour d'évaluation et puis on va vite désactiver ça parce que c'est extrêmement unrugging oui un vrai joueur doit se planter dans le départ alors je rappelle que d'enforcer l'idée c'est d'être en mode plus simulation que sur les habituels jeux ou boiratures il va y avoir toute une ribombelle de réglages je présume qui seront accessibles et une sérieuse connaissance des circuits à appliquer je reconnais ce petit bout de circuit non c'est pas ça salut ! on se retrouve tout à l'heure prochain arrêt à Kone au Japon ça commence dru hein on vous fout direct les voitures dans les pattes on vous dit pas ce qui va vous arriver ni comment vous allez évoluer c'est le benchmark on va dire du jeu c'est très tendance d'ailleurs en ce moment si vous avez remarqué des jeux qui commencent avec des scènes surchargées volontairement pour vérifier qu'on a une vitesse d'affichage potable et dieu sait si c'est important dans les jeux de voiture beaucoup de tours de boucler et plus que quelques-uns à faire encore un dernier arrêt au stand pour des pneus neufs et tu seras en excellente posture pour la dernière ligne 32 ah oui les usures des pneus il faut y penser j'y pensais plus du tout ça ça c'est une des premières différences qu'on va avoir avec les jeux plus encad la fatigue des parties mécaniques la puce est dégagée à gauche, engage-toi et pneumatique bon mais je regarde pas à gauche chérie de toute façon il se poussera j'avais dit que j'allais déjà encrocher ce freinage assisté qui est purement insupportable je vais le faire il sera après ce message de publicité non restez je déconne s'il y en a pas hop on va vite aller dégager ça parce que j'ai beaucoup de mal quoi je me sens vraiment trop assisté trajectoire oui partiellement assisté euh non voilà ABS très bien donc maintenant vous allez me voir me planter dans le décor régulièrement et ça va être plus rigolo quand même ah j'ai des petits skips de frame mais effectivement j'ai pas le temps de m'extasier le programme du jour ça va être apprendre à maîtriser un peu le jeu apprendre à maîtriser quelques véhicules et puis après je m'extasierai sur le graphisme tout ça et voir ce qui va et ce qui va pas il y a des cons concurrents qui les jamais vite et ils sont gentils sur ça je me fais pas trop de soucis et puis un petit peu plus tard on fera des tests avec des réglages différents pour les rendus on activera le DLSS voir ce que ça donne si on gratte vraiment si c'est moins beau si c'est moins net c'est probable je vous rappelle que la DLSS c'est rien d'autre que l'effet Twilight Fix sur des machines de 2020 j'insiste parce que tout le monde en fait des louanges ça permet de faire tourner en gratant du frame des jeux qui sont gourmands et qui sont sur des configs qui à la limite sont un peu remusclés par une mise en carte graphique mais euh elle reste toujours avec le même poste derrière qui commence à accuser un peu les aînés voilà j'ai pas trop mal en résumé qu'est-ce que ça leur a comme ça alors je suis au pad hélas toujours pas de volant et la sensation est chouette parce qu'on... il y a une petite inertie dans le volant en plus on doit pouvoir la régler vu la quantité d'options qu'il y a elle est juste comme il faut c'est à dire la voiture répond bien mais elle a son inertiel des véhicules qui sous-entend le poids de l'engin et du coup avec juste l'info des vibrations dans la manette on est pas mal oh merde tout de bien celui-là je l'extérieur je t'offre pas tous les jours celui-là super course quel pilotage incroyable si tu le dis donc pour l'instant ça ça vous gage très très bien pour ce Forza Motorsport qui nous fait essayer différentes saveurs pour nous donner un petit peu envie et là on va nous en expliquer plus voilà seulement un petit avant-goût de ce qui t'attend prêt à commencer ton aventure en sport automobile ? non c'est bon ? préparons nous pour ta nouvelle carrière de pilote non 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 ça non t'oublie non mais c'est quoi ce combi ? ouais c'est pour une meuf ça c'est pas pour un mec allez on va inventer Brigitte Furax tu peux revenir plus tard pour essayer autre chose ou pour découvrir les nouveautés Brigitte Furax la soeur cachée de Vin Diesel elle est chauve nous avons le choix entre plusieurs voitures elle on croirait vraiment qu'elle file elle fait des voies dans les leçons de conduite vous savez où il y a des projections quand il y a un virage à gauche tourne à gauche non tu déconnes la Subaru un bon choix polyvalent je suis bien d'accord la Honda je la connais pas et Sylvie non et la Mustang on va éviter les survirages on fera ça qu'on maîtrisera un peu le jeu alors intégrale ou 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 bon on va commencer Honda je la connais pas ça peut être sympa c'est ici qu'on crée notre meilleure expérience de course possible en ajustant la difficulté et les règles au fur et à mesure que tes compétences de course évoluent essaie d'augmenter la difficulté pour gagner encore plus de crédit pour acheter d'autres voitures alors ça c'est la partie intéressante du jeu parce que à chaque fois on va pouvoir ajuster le titre à son niveau d'une manière à la fois simple et rapide on va éviter long on va frimer un petit peu on va voir jusqu'où ça monte tiens plus 50% ok on va faire le barbeau junior voilà bande des filles avec moins d'emphase dégâts cosmétiques option rembobine activée pénalité limitée simulation de carburant et pneus ça c'est pour les gens qui veulent commencer à vraiment poncer le jeu et puis qui sont un petit peu plus en mode simu et alors là si vous avez envie de souffrir pas de rembobinage c'est con parce que moi je voudrais bien récupérer je sais pas 5% de bonus en désactivant le rembobinage ici ce serait bien à proposer ça non ? hop on est là continuez go avant la course ok mais toi tu parles vraiment beaucoup et tu me dégoûtes l'entraiment permet de te familiariser avec le tracé de la piste et le comportement de ta voiture t'es pas en train de masquer un chargement chérie là ? si non parce que je te lis au fort clair go ! alors y'a un truc rurétable tais toi c'est à ce moment là que tu pourras perfectionner ta maîtrise de ta dernière configuration sur la piste de l'épreuve tais toi tu gagnes des crédits pendant les essais et nous mesurons tes temps autour afin de déterminer tes chances contre tes adversaires avant le départ de la course ça s'appelle une course on sait tous comment ça marche alors y'a un truc qui me désole c'est que je vais être obligé pour le début de jouer en caméra extérieure et tout à l'heure on l'a vu la caméra intérieure est chouette ça a de la gueule y'a un bon rendu, elle est bien placée ça fait envie et sur ces genre de petits trucs c'est vrai qu'on a plutôt tendance à jouer avec une vue rapprochée dès qu'on a un petit peu le jour en main ça va venir ça il faut que j'apprenne déjà à gérer mes façons de rétrograder alors je suis en vitesse automatique et l'idée c'est quand je me tape mes entrées de virage plutôt que de me balancer un gros coup de patin idiot faut bien que je pense à décélérer et tomber les rapports donc l'oreille c'est super important je joue vraiment à l'oreille dans les jeux de voitures j'ai vraiment pas de honte à le dire bon ok un jour on me payera un volant et je pourrais jouer avec des vitesses activées je suis bien accueil j'aurais peut-être pas dû régler mes adversaires sur 3 on va y arriver, on va y arriver c'est le temps de sentir les commandes de sentir la voiture va falloir encore une petite dizaine de tours nous avons atteint notre temps cible avec ce dernier tour excellent travail alors c'est très très rigolo pour parler un petit peu de l'approche que moi j'en ai de ces séries de voitures ces séries de jeux de bagnole il faut savoir qu'à l'époque du premier forçard moi j'étais dans le clan de Gran Turismo et ouais j'étais sur la Playstation et du coup j'ai essayé le jeu j'ai pas accroché du tout déjà pour son rendu qui était à perpète de celui de Gran Turismo et à chaque fois les gens se posent la question mais pourquoi tout le monde dit le rendu Gran Turismo le rendu Gran Turismo qu'est-ce qu'il a de si particulier ? en fait la grosse particularité qu'on retrouve chez les jeux de polyphonie digital c'est que dès le début de la création de la série alors peut-être pas le seul premier vu le rendu qu'on avait sur la Playstation c'était taille à l'h mais très rapidement, je sais pas si vous avez remarqué le jeu, dès qu'il a eu les moyens d'avoir un hardware assez correct on va parler de la PS3 plus que de la PS2 d'ailleurs le jeu s'est permis d'afficher une colorimétrie qui était hyper réaliste alors vous re-regarderez des runs de ces Gran Turismo là et vous pigerez ce que je veux vous dire et c'est vrai que sur la colorimétrie entre Forza et Gran Turismo il y a jamais eu photo j'étais largement en avance sur l'aspect visuel maintenant ce qui s'est révélé en background progressivement avec les évolutions de chacun des deux titres c'est que les Forza ne sont pas restés les bras croisés et en fait cette histoire de colorimétrie, ils l'ont repéré assez rapidement pour essayer de la bosser et s'en rapprocher et aujourd'hui moi je suis surpris que dans cette version déjà dans la précédente c'était assez flagrant on a une colorimétrie qui est d'un réalisme vraiment très chouette donc c'est match nul aujourd'hui entre Gran Turismo et ça voilà, pour la partie aspect maintenant ce qui fait la différence des deux titres ça va être la partie conduite parce que les volumes passant toujours je dois avouer que mon fanboyisme de Gran Turismo s'est vite calmé donc effectivement le reproche global qui ressort à la série polyphonique digitale c'est une certaine mollesse en fait sur le rendu alors il y a une inertie dans les voitures réelles c'est vrai, c'est évident, ça fait partie de la physique mais celle rendue par les Gran Turismo les Gran Turismo tels qu'ils ont évolués elle est devenue un petit peu aberrante aujourd'hui en fait parce qu'il y a des véhicules, franchement alors c'est souvent lié aussi aux angles de caméras choisis mais il y a des véhicules qui devraient donner des impressions de vitesse beaucoup plus poussées bon j'ai toujours pas mémorisé le circuit pour un rond puisque j'étais en train de fabriquer mes phrases en live pour vous du coup je ne progresse pas mais je vais me taire d'accord, accordez-moi un tour que je commence à bosser comme il faut c'était trash ça pour buller jusqu'à la fin de l'heure non 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 oui 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 oh baby alors il y a un truc qu'on regardera dans les options si c'est possible de l'afficher, on va essayer de se faire afficher les FPS pour regarder comment ils évoluent au fil des différents réglages graphiques qui sont proposés ça peut être intéressant c'était une excellente session d'entraînement je sais maintenant c'est l'heure de la course il y avait pas un petit apéro avant ? il y a un petit peu l'étonge sur la voiture je me demande qui a fait ça sûrement le stagiaire quand il a voulu sortir du parking afficher la fréquence d'image putain c'est moi qui suis biglou je m'excuse je sors ok mais qui c'est qui va vous faire voir jeu dans ce cas là disait désolé je les ferais plus le premier … Oh Oh ! Renault on se tache sur, on ralentit les gars. Non, non, non. Mais, c'est quoi cette arnaque ? On regardera cela dans un replay à part. Je sais ce qu'est bien se passé dont on se démarraget. Qu'est ce qu'ils ont les autres concurrents ? Les mecs, cela va ? Je te pardonne ! Je le pardonne Je t'ai dit toi par contre je t'ai repéré alors le choc avec les autres véhicules ça va vous faire bizarre la première fois parce que c'est pas du burn out non l'inertie de votre propre bagnole en prend un sacré coup et on va vous couper l'envie d'appuyer sur les autres concurrents dans l'intérieur des virages comme vous faites si souvent vous aussi, avouez et je trouve ça très bien vu c'est très bien vu, ça m'a surpris au démarrage il y a réellement un mec qui m'a poussé par le cul, vous avez vu il est bâtard ce virage j'arrive pas à le prendre comme il faut arrêt au stand activer, appuyer pour désactiver je sens que je vais la gagner cette course je sais pas pourquoi à ce moment où il faut et ben non c'est un beau début je trouve tous au fur et à mesure que notre voiture monte en niveau on débloque de nouvelles pièces qu'on peut utiliser pour améliorer les performances de notre véhicule tout prend argent tout prend nous sommes prêts à partir pour la prochaine épreuve on va regarder le replay les gars bah je suis là pour montrer le jeu de toute manière la tête que ça ça devrait pas être moche puis ça va me permettre de d'être à tête reposée pour observer c'est ce rendu alors la colorimétrie je vous en ai parlé vous avez bien vu meilleur démarrage de tous les temps et l'autre il a pire un salto avec un mini hostile ce truc il est collector je pense que je le publierai dans dans un best-of alors qu'est ce qui me chagrine sur le rendu c'est trop net c'est trop net regardez bien enfin regardez comme vous pouvez quoi mais il manque un effet de flou sur la profondeur de champ c'est dommage là quelque chose de très calibré alors on voit un tout petit peu l'effet de flou quand c'est vraiment très loin mais il n'y a pas vraiment une progression qui fait réaliste voilà je chipote on est là pour ça illégal donc ça c'est le truc qui me chagrine un petit peu la colorimétrie elle est terrible elle est super ah il y a un autre truc qu'on va essayer d'observer merde il va au stand un autre truc que j'aurais aimé observer et là il faudrait une caméra rapprocher c'est la façon dont la bagnole prend les appuis on voit là la caisse bascule un petit peu à chaque fois sur l'extérieur du virage il n'y a pas que ça à regarder il faut licher le type de caméra c'est pas terrible que ça mette du temps à basculer comme ça ouais donc ce que je voulais vous faire regarder observer c'était le l'indépendance des quatre roues par rapport aux revêtements par rapport aux effets que ça a sur la carrosserie qui représente le poids on va essayer de se trouver un meilleur plan je veux juste que je puisse reculer ce serait génial les mecs en 2023 filer une caméra libre quoi, faites quelque chose bref on aura vu ce mode replay qui est ce qu'il est quoi on n'est pas là que pour les replays mais c'est vrai que je l'avoue dans Grand Tourismo j'avais une sale tendance à après les courses laisser le replay parce que c'était quand même très joliment rendu et c'était toujours agréable tu auras la possibilité d'améliorer ta voiture oui utilise les précieux points de voiture que tu as obtenu pour acheter de nouvelles pièces de performance oui tu débloqueras de nouvelles pièces en augmentant le niveau de ta voiture à travers la série oui maman en augmentant le niveau de ta voiture tu obtiens des points de voiture ou PV des procès verbaux utiliser tes PV te permet d'obtenir les meilleures améliorations de performance t'es sûr que c'est pas des procès verbaux essaie de faire une pièce si une pièce ne donne pas le résultat escompté retire-la puis utilise les PV que tu auras récupéré pour en installer une autre je pense que même un imbécile qui présenterait une émission sur Youtube peut comprendre il n'y a pas deux voitures identiques chaque voiture possède son propre ensemble unique de pièces en augmentant le niveau de ta voiture tu débloqueras de nouvelles catégories de pièces installer de nouvelles pièces modifiera les performances de ta voiture et son numéro IP sera recalculé afin de refléter ce changement l'IP d'une voiture est déterminé par son niveau de performance plus la voiture est rapide plus son IP est élevé la classe de voiture correspond à une plage d'IP spécifiée chaque épreuve aura une catégorie de voiture et une limite d'IP que nous devrons respecter pour pouvoir concourir lors des modifications assure-toi de garder un oeil sur l'équilibre entre la puissance et la maniabilité tout dans la vitesse tout dans la vitesse tout dans un domaine donné peut nuire à notre compétitivité expérimente pour trouver une configuration qui te convient merci Maman l'amélioration rapide installera des pièces pour toi et produira une voiture aux performances équilibrées ah bah ça c'est parfait X ceci est un résumé de l'évolution des performances de ta voiture une fois que nous aurons installé ces pièces très bien très bien maintenant que nous avons fait de nouvelles pièces mettons-nous en route pour notre prochaine épreuve ok alors Moudjello la grande capitale du Jello on y va roule 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 oh oh que je suis énervé elle m'a mangé le chou tu sais on dirait ta mère le dimanche matin quand tu vas au marché elle te dit surtout t'oublie pas ça et ça t'en prends que 1 kilo parce que là en ce moment c'est cher ouais 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 t'as mis ton petit foulard parce qu'il va faire froid il fait frais ce matin il y avait des brouillards et toi t'es là dans ta boîte et tu te dis pour lui qu'il y a quelque chose qui traverse n'importe quoi mais quelque chose de vivant et que j'en fasse un splotch parce que là je vais au marché mais je vais me garantir que je suis énervé pour que je l'ai mal négocié celui-là il y a quelque chose ce genre de courbe je pensais que tu l'avais vu sur un circuit qui était sûrement celui de Capital Budget mais jamais tu la fermes en fait jamais si on ne parle pas j'arrive mieux tu sais ça peut se passer entendu ça peut être pas mal pour contre celui-là il va pas l'air très sympa ok il y a deux e-rush sur la fin qui sont un peu chiants le reste je peux y passer comme un boucher on va commencer à tripoter un petit peu le rendu pour voir la tronche que ça merci l'antipatine toi tu me refais pas le coup de tout à l'heure on t'a vu venir baisse ta fenêtre baisse ta fenêtre j'ai un truc à dire si je suis teigneux en course c'est rien de dire vous m'avez pas vu en course de kart je crois que c'est sur le kart que je fais sur le pire parce qu'on peut frapper l'adversaire je sais pas ce qu'ils ont les mecs avec l'IA mais apparemment ils sont là ils font les points de négat ça compte bon bah j'y vais du coup j'ai raté toutes mes trajectoires j'ai raté toutes mes descentes de rapport de vitesse si je suis vénère et puis c'est au delà du vénère là j'ai envie d'en pousser un dehors carrément alors je me rappelle plus lequel m'a taquiné je crois que c'est celui qui est juste deux crans de rond je vais le faire je vais le faire il m'a foutu la haine il a négocié celui-là dommage il aurait peut-être dû redescendre au niveau des concurrents aussi si j'ai pas pensé c'est pas grave vous aimez me voir perdre je le sais on est en bas le rapport quand même c'est bizarre casse toi toi c'est l'autre devant que je veux oh putain gravillon genre allez-y sors de ce corps attention le prochain on va le pousser à l'intérieur les petites cornes de diablotin viennent de sortir c'est magnifique c'est lui que je vais me faire lui 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 je pense qu'au freinage moi je vais oublier de freiner je vais freiner dans lui c'est toi qui m'a poussé tout à l'heure oh machin devant je te cause fais pas semblant de ne pas entendre avec ta caisse qui ressemble à une boîte à surgérer c'est chez Picard qu'ils ont fabriqué ta bagnole regarde je vais te kick toi je vais te kick mais t'as pas idée c'est une voiture de Ikea tu l'as fabriqué toi ça se voit tocard va j'ai pas eu le temps de dire oh j'ai eu une pénalité moi aussi parce que j'ai quand même fait le salaud là il va y avoir que t'as mis ce temps ouais 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 t'as de la reprise mais t'as que ça quoi puis t'as le poids de ta bagnole j'ai l'air qu'on courir moi j'ai l'air qu'une flèche là et je fais tel le Xoro oui Xoro le frère caché de Zoro qui signait avec un X petite caméra derrière plus qu'un tour en tout cas il est très séduisant à démarrer ce Forza je vais vraiment baver à le trouver des choses exécrables puisqu'il y en a pas alors je le rappelle s'il y a peut-être le grinding on va voir ça sur le long terme mais je pense pas qu'en une session j'en aurais une bonne idée parce que vrai c'est vrai que t'as mis ce temps reste concentré sur la piste je voudrais bien éviter des pénalités de temps qui pourraient nuire à nos chances de victoire c'est pas des pénalités de temps c'est la discrimination envers les gens qui remettent les autres dans le droit chemin regarde lui par exemple s'il se poussait quand j'arrive il n'y aurait pas de soucis est-ce qu'il va se pousser ? non donc il va prendre mon par-chac avant je le dis, je le fais je suis même pas des oeufs c'était mes ailes mais c'est un peu pareil je savais qu'il ne me remonte pas et puis c'est une remonte je me mets bien devant en faisant oh je t'avais pas vu mais je reste pas pile devant sinon il va me prendre mon appel d'air deuxième ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? et regardez qui surgit cucu c'est moi Jean-Paul Belmondu premier d'Atari Reaper bon je connais pas ce mec mais je pense que c'est pas inténueux il doit débuter dans le monde de la voiture et on gratte on gratte 10 watts très bien cette partie là les gens qui ont envie de chipoter pourront s'amuser et puis les gens comme moi que ça saoule ils ont les améliorations auto et c'est vachement bien vu on gagne ça puis après je me fais des essais sur le même circuit en un ou deux tours en faisant des variantes sur les sur le rendu graphique ah on m'annonce que Malobidox va bien être sponsor dans ce jeu c'est un grand honneur et je suis vraiment très heureux pour cette marque qui je vous le rappelle peut aider nombre nombre joueurs qui passent du temps devant l'écran à prolonger leur session sans avoir ces contractions qui sont très désagréables et qui se lisent sur votre visage quand vous avez une webcam c'est important tu peux choisir ta position de départ et si tu franchis la ligne d'arrivée en première deuxième ou troisième position tu recevras un bonus de podium la valeur du bonus de podium dépend de ta position de départ et de tes paramètres de difficulté sur la racine de pi allez go plus le bonus de podium pourrait être important ouais non mais 12 c'est bien on y va chérie c'est bon 14 ouais je me mets de la pénalité quoi que je suis en plein milieu du peloton je vais me faire retourner comme une crêpe on reste à 12 si au démarrage il y en a un qui me pousse encore les fesses pour me faire faire un demi-tour je vais vraiment hurler très très fort éloignez-vous de vos enceintes je vous le recommande tombe pas ta chance je me foutrais pas ce que devant lui pour être sûr écartez-vous les deux là c'est pas sérieux votre truc j'avais dit qu'on passerait pas personne veut nous croire comment ça il fait nuit on y voit moins l'autre il a mis ses voir l'autre je sais pas ce qu'il fait là plus squeeze calme 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 exterieur tranquille garde ta courbe garde ta courbe putain C'est pas parce qu'on a la même couleur de bagnole qu'on est obligé de faire des frottis frottas, crétin, en pleine ligne droite ça pile, ça freine, je crois que c'est pas très réaliste ça pour une course, parce qu'on évite de balancer des coups de frein en trop, de peur de se faire rentrer dans le chaud. Quand on est dans une pré-course, je sais, elle aurait été longue à sortir cette phrase, mais regardez, elle est sortie, c'est un peu comme un accouchement les filles. L'intérieur, on y go ! J'ai trop gratté à l'intérieur, pousse-toi. Je me disais que j'étais un peu fort sur la sortie de virage, mais c'est passé, j'ai eu du bol. On est quoi là ? On est quoi ? On est quoi ? Troisième ? Pas mal ça ? Mais je crois que là, on rentre dans les concurrents qui n'ont pas envie de rigoler. On va les suivre gentiment, on va voir ce qu'ils font, comme j'ai les figures. Ils ont peut-être des meilleures idées que moi, puisque là, c'est probable. Non, pas tant que ça, mais lui, il va me pousser, je le sens. Je te regarde, toi. Non, mais je te regarde. Il est loin, le premier. On va essayer de faire la spi. Ah, ma trajectoire, salaud ! Le transfert de masse, c'est vraiment chouette. Le transfert de masse, je rappelle, c'est ce qui consiste à gérer ses appuis de pneus en faisant volontairement basculer à coup de direction le centre de gravité de la voiture d'un côté à l'autre. Et rien qu'il y a la manette, c'est une totale réussite. Il faut que j'arrête de dire des éloges sur ce jeu. Les gens vont faire chouper pour ça, quoi. Trop tard, le freinage, trop tard, trop tard, ton freinage, tu te frottes à refaire, ça. Ça, c'est quand même que j'ai des figures augmentées. Non, je vais me rembébile dans le cas, j'ai ma fierté. Très affreuse, cette fois-là. Dernier tour, allez ! On donne tout. On va le faire au frein à main, celui-là. Non, je déconne. Je ne la saupe pas encore pour le frein à main. Je ne suis pas prêt. Alors, je n'ai pas trop le temps, toujours, de regarder le compteur de FPS en haut. Je vois qu'il ne bronche quasiment pas du 60. C'est chouette. Je suis pressé qu'on se fasse une session essai libre. Pour tester différents réglages de rendu. Moi, je vous ai dit ce qui ne me plaisait pas. Donc, je vais essayer de régler le jeu pour qu'il me fasse un certain flou sur la profondeur de champ. Parce que je le trouve beaucoup trop net sur l'affichage. Mais on va faire d'autres réglages. Si vous avez des suggestions dans le chat, vous y allez. Je ferai comme vous vous demandez. Je rappelle qu'on est sur du Nvidia en 2080. Super, je crois. Donc, on pourra essayer avec du DLSS, si ça me dit. Et on pourra essayer avec toutes les options dédiées. Pour voir si les FPS morflent vraiment. D'une chance, il y a un moyen de me couper, mais je n'ai pas trouvé. Allez, arrivez. Go, 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 go. Bouillard, comme on dirait. Hop, passe-moi ça. Dommage que j'ai totalement foiré la première course. Ça aurait pu ressembler à quelque chose. Eh, j'ai huit amusant, regarde. Alors, tour moderne, tour des enthousiastes. Bon, ça, c'est pas mal. Il y a déjà plusieurs séries dédiées. Qui vont être à déverrouiller. Ça aurait été peut-être malin de, je ne sais pas, d'en déverrouiller une dans chaque catégorie pour que les gens puissent commencer tout de suite à s'éclater avec leur saveur favorite de conduite. Enfin bon. Ok. On regarde ce qu'il y a en haut. En vedette. Donc ça, ça doit être les courses du moment. Voilà, c'est ça. Il y aura encore tout le multi, je pense, à tester. Ça va être pas mal. Ça peut être sympa, ça. Avec la petite chicken qui va bien. Bon, il est un peu long, mais au moins, on aura une bonne idée du benchmark s'il rame. Parce qu'il y aura des lignes droites. Et on va se mettre les autres concurrents. Vu qu'il est assez long, celui-là, on met juste un tour. Et là, le circuit. On va se mettre juste un tour. C'est notre benchmark. On l'a adopté. Yippie-ki. Donc, on fait un tour de recours. 1080p. 1080p. Normalement, on est bloqué sur le 60 Hz. Et on est avec les options par défaut qui m'a foutu pour le rendu. On se fait ce tour. Et après, on va commencer à mettre les mains dans le moteur et faire du sale. Oh. Alors, rappelle-toi, t'es pas avec une intégrale. T'es avec une propulsion. Oui, madame. Le premier virage, le circuit humide. Je le sens déjà pas, quoi. Antipatinage, je compte sur toi. Je t'aime tant, antipatinage. Merci, antipatinage. Tu fais loulou. Oh, ça va plus vite, là. Oh, ça va être mal, ça. Oh, le dévers, le dévers, le dévers. Oh, lui, connaissez le dévers. Mais, l'inertiel, rappelez-vous, l'inertiel des touchettes. Quand vous touchez quelqu'un, vous dégagez réellement. Sans antipatinage, j'aurais déjà fait un tour sur moi-même, là. C'est si méchant que ça, ce virage. ah ouais 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 kam 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 c'est pas la même conduite sur l'inertièque du véhicule pour retranscrire elle tourne assez à plat il y a pas mal de poids donc ça a tendance à tirer vers l'extérieur évidemment et quand on remet la patate sur ces conditions de circuit on a le risque de saturer l'antipatinage et quand même déraper pas mal c'est bien fructue vraiment il faut vraiment que je veux mettre la carte à droite parce qu'elle bouge, je la regarde jamais ou la perte d'adhérence à cause du freinage c'était magnifique alors ça vous n'avez pas pu le ressentir mais le petit gauche droite des fesses de la voiture c'est ce qui est arrivé j'ai voulu gérer mon freinage trop tard et j'ai eu une perte d'adhérence qui a été juste fabuleuse mais ça il faut la manette dans les mains pour le ressentir le bain c'était beau option vidéo de base intermédiaire élevé mais pourquoi il m'a monté la résolution ce idiot très haut parce que vous, vous êtes en 1080 je vous rappelle dans le registrement de l'émission donc ça ne sert à rien je vais vous le mettre en QHD à part dépenser du calcul pour rien on va déjà se mettre en élevé pour avoir de la gueule que ça et je vais le rebasculer en full HD tout simple appliqué et on y va donc là la différence ça va être la finesse le fichage c'est vrai que c'est plus joli la gamma a monté un petit peu j'ai l'impression ouais c'est vraiment plus fin à 60 fps toujours l'espoir fait vivre je ne sens pas d'y délai particulièrement dans les commandes alors que normalement il devrait y en avoir un taux c'est chouette c'est très chouette en plus il y a de l'effet de flou qui se confirme un peu plus par rapport à ce que je demandais alors quand je disais que c'était trop net il est horriblement long et serré ce virage c'est terrible donc on est toujours à 60 fps c'est la bonne nouvelle il n'y avait pas trop de candidats affichés on en a eu assez pour voir ce que ça donnait apparemment ça tient oh un petit coup de fin à mettre avant la sortie du virage je me rappelle que je peux avoir mes parts d'adhérence sur le freinage c'est important j'ai failli faire une connerie tout à l'heure c'est le truc que je vous ai expliqué sur le ressenti qui n'était pas évident à voir à l'écran mais il y a moyen de se faire une petite toupie si on fait trop de pouillon sur le freinage avec l'humidité barilotte et il y a aussi les bandes voilà les bandes peintes ils ont dû le prendre en compte c'est glissant comme la mort ça trop tard mon freinage oh oui j'ai freiné j'étais là dedans je commençais à peine à freiner c'est pas une chicane décorative ok on va encore pousser le rendu un petit peu voir à partir de quand la machine va commencer à tousser donc on est en élu et on va passer en méchant là je pense que je vais commencer à entendre le boîtier et cette carte qui a cette façon assez magique de faire on reste en full HD le petit dynamique on verra plus tard donc là la machine va réellement calculer un max de trucs le DLSS est désactivé si je suis pas en 60 Hz tout le long on pourra considérer que c'est normal hop là la différence est pas frappante on repart mon freinage on la refait celle là c'était dégueulasse ce que j'ai fait quoi ? je peux pas y reprendre avant bon moi j'aurais des concurrents on va la faire ramer c'est là 58 fps 1.56 qui dit pire où qu'il me souviens lui voilà perte d'attérance arrivée sur le dessus c'était joli trop tard ce freinage trop tard ce freinage pardon sorry ça branche pas de 60 fps là-haut ça branche pas de 60 fps là-haut alors on va pousser le vis après j'annonce QHD alors vous verrez pas la différence au stream si il y aura un petit gain de finesse en fait un affichage du tout petit mais là niveau résolution on va commencer à lui donner du mal et je devrais avoir de la perte de fps sinon ça veut dire que ce jeu a été optimisé par un demi-dieu toujours pas de ressenti d'inertie dans les commandes ça c'est bien je vais pas accélérer j'ai fait de la merde ah c'est y j'ai perdu mon modio non J'aurai pas été premier sur celle-là. Non, tu exagères Maurice. Pas exagéré, on va pas le faire en dual screen. Ça rentrera pas dans le stream. Donc on est en très haut et en QHD, c'est-à-dire qu'on a un détail d'affichage qui est optimal. Je pense qu'on va salement perdre du FPS. Et on verra ce que ça donne après avec le DLSS. Si ça optimise, bien. C'est joli. Oui, c'est mieux que chez vous. Là, c'est... Par contre, je sais que j'ai de l'inertie. J'ai vu rien qu'avec les essuie-glaces. 34 FPS. Ah, ça se sent, ça se sent. Oh là là, ça se sent la table de frame. Je vais les laisser passer devant, histoire de charger l'affichage. Encore. Avec que ça, il est su. Ça perd pas trop avec le dernier. C'est ça qui vient. Alors, le côté inerté dans les commandes, je le ressens pas vraiment. Ils sont démerdés à passer ça comme traitement prioritaire, vraiment. Du coup, je ne supporte pas le poids de la perte de FPS sur le rendu de mes commandes. C'est drôle, hein, contre-chose. Trop fort, trop fort. Bon, c'est tout à fait jouable. Même si, bien entendu, on préférera le 60 presque. Parce que le 60, bah, elle est 60, quoi. Perso, je ne vais pas faire tout le titre. Je ne vais pas le poncer dans ce mode-là, c'est hors question. C'est très beau ce QHD, mais je peux vivre sans. Le 1080 me convient tout à fait. C'est vraiment le réglage qui va concerner cette minorité de gens qui ont une carte guidée à près d'une brique et demie. C'est égéant, hein. C'est égéant, hein. Horrible. Bon, dernier essai, on va activer le DLSS, voir ce que ça donne. Toujours en QHD. Donc vous, vous n'aurez pas exactement l'image que j'ai, avec le piqué qu'elle est supposée avoir. Mais le DLSS devrait me permettre de gratter du FPS. Allez, au boulot, Mackay. Ils auraient pu détailler les différents trucs. On va utiliser de la qualité, quand même. Ouais, ouais. Non, on va laisser en auto, tiens. Voir comment il se débrouille déjà tout seul. Et puis après, éventuellement, je rajouterai une petite course. J'en suis à combien de temps de stream ? J'ai pas regardé. Une heure et demie, ça va. Je vais pas mourir. Donc, rappel, je suis toujours en QHD. Le stream est en 1080 toujours. Moi, je vois un petit effet de smoothing assez nettement par rapport à tout à l'heure. là, c'est devant les mecs. Niveau FPS, c'est pas la gloire. Est-ce qu'on me remettait comme gain ? Je le vois pas. Honnêtement, je le vois pas. Pardon, désolé. Sorry. J'ai l'impression que je perds plus de frame que tout à l'heure. Alors que, apparemment, le coton où je se diote en haut, je suis au-dessus, je suis à 40 même. Le petit effet de fou est pas si convaincant parce qu'il est placé un petit peu à la... Vas-y, je te pousse là. Donc, c'est tantôt sur le décor. Oh ! Tantôt sur le décor. Il était grosso. Tantôt sur le décor. Je peux la finir ma phrase, les mecs. Me faites pas ça. Tantôt sur le décor où... Vas-y, finis-toi puisque c'est comme ça. Tantôt sur les véhicules concurrents. C'est bien ça. Bravo, tu as compris. Au niveau du jeu de... C'était horrible. Après plus, je me tape une pénalité. En plus, je rate ce virage. C'est terrible. Je te pousse de quoi. Horrible. Donc, DLSS. Bon. Peut-être ça aidera les petites configs. Ou alors, il faut le régler d'une certaine manière. Mais en auto, il fait pas de miracle. Et tout ça pour gratter entre 5 et 10 frames. Je trouve pas le P rentable. Donc, si je pouvais me permettre une recommandation perso, c'est de garder le jour 1080. Et faites une carburée niveau FPS. Vous allez avoir du grand bonheur, je pense. On n'a pas besoin de QHD. C'est déjà très beau en full HD. C'est déjà très beau en full HD. Je n'écoute rien. L'adhérence sur le sol mouillé est vraiment bien foutue. Ça, c'est un truc que vous voulez essayer d'une manette en main pour saisir. Parce que j'essaye de vous exprimer. Mais je trouve que c'est... C'est nickel comme vous voulez. Un peu large Zelda, non ? Ouais. Un avertissement. Mais tu sais qui je suis, moi ? Bon, tiens. C'est pas à toi d'aller à ce 2 billets qui est tombé par terre ? C'est comme ça qu'on gagne les courses. Croyez-moi. On pourrait les forcer pour savoir ce qui se passe. Donc là, en fait, le jeu s'ajuste en temps réel. Tout simplement par rapport à la complexité de la scène qu'il est obligé de calculer en temps réel. Et je ne pense pas que ce soit judicieux de tripoter ces réglages-là. A moins d'être très sûr de son coût et de sa configuration. Mais je ne vais pas m'engager là-dedans parce que je trouve que c'est proprement fait. Je vais me remettre ma raise usuelle. Comme ça, on parlera de la même chose. Le reste, c'est très bien. On va dégager le DLSS. On n'en a pas besoin là-dessus. Ou alors, on pourrait le pousser comme ça pour voir la tête que ça a. Ouais, on va tenter ça, tiens. Let's go. Et on se fait la courte course pour se quitter. De toute façon, je rejouerai ce soir, je pense. Parce qu'il va falloir que je grinde un peu pour pouvoir discuter et expliquer aux gens si cette partie est réellement pénible. C'est peut-être plus qu'intéressante. Après les écouts que j'en ai entendus, les gens n'étaient pas très heureux. Ça fait cagueuse que j'ai fait désolé, mais c'est passé. C'est pas grave. C'est parti ! C'est parti ! Les premières impressions sur ce Forza Motorsport que du bon, what else ? Il faudra une config assez récente de TPC pour bien en profiter. Pas obligatoirement du ultra haut de gamme, mais il y aura toute une série de réglages à trouver pour que ce soit bien adapté à votre config. Ceux par défaut sont appropriés à mon avis et vous pourrez toujours essayer de bidouiller pour essayer de gagner du frame et avoir un jeu à 60 images secondes parce que c'est agréable dans les jeux de bagnole, c'est un détail sur lequel on ne passe pas. C'était particulièrement lé.